Bonjour, bienvenue sur la chaîne vidéo sur les achats, donc les achats de juin, de juillet et de août. J'ai fermé la chaîne pendant deux mois, donc là je reprends pour cette nouvelle saison, on va dire, donc une vidéo d'achat par mois. Il y a beaucoup de choses, il y a à peu près une centaine d'unités, je crois, donc je ne vais pas faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire une vidéo avec chaque jeu que je présente, parce que j'y passerai des jours. Donc il y a de tout, il y a du rétro, il y a du série, il y a vraiment de tout, de tout. Je me suis lâché et puis je suis aussi tombé sur vraiment des super occasions et je n'ai pas pu ne pas les acheter, c'était impossible. J'ai une sorte de jouet, voilà, assez sympa, il y a aussi des pops, il y a des bouquins, il y a une manette, il y a aussi deux, trois autres choses mais qui ne sont pas ici, donc du coup, je pense à la manette, j'ai une autre manette, mais du coup, qui seront dans les achats de septembre, tant pis, je tricherai, mais il ne faut pas le dire. Bon, on y va tout de suite, je lance l'intro et puis on se retrouve à la même place, je suis bien installé, j'ai ma bouteille d'eau parce qu'il fait très chaud, parce que ça va durer longtemps. Allez, c'est parti ! On y va avec donc déjà les jeux Switch, il y en a trois. Bon, ça c'était pendant les soldes, je vais laisser les prix, je m'en fiche. Donc, le Sonic Force, il était à moins 70%, donc 30€, je l'ai payé 9€. Voilà, bon, il n'est pas ouvert encore parce que les jeux que j'achète, je les mets dans un coin et puis après, je vais les ranger et puis après, peut-être que j'y jouerai. Voilà, le Sonic Force. Immortal Phoenix Rising, pareil, 70%, il était à 9€. Donc, vous voyez, celui-là, je l'ai acheté rien du tout, 3€, même pas, je ne sais même pas combien je l'ai acheté celui-là. Par contre, celui-là, alors ça, je ne comprends pas, Illusion Iceland. Donc, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a deux, trois semaines, et en allant faire les courses, il était en promo. J'ai retiré l'étiquette, parce que ça ne me regarde pas, mais il était en promo. Alors, je pense que c'est une erreur, parce que ça m'est déjà arrivé dans cette grande surface d'acheter des jeux qui venaient de sortir, et ils faisaient des promos, et je l'ai pris, j'étais à la caisse, et je me disais, ah oui, mais elle avait l'air un peu gênée. Donc, voilà, normalement, il vaut 40€, je ne l'ai pas du tout payé, ce prix-là, un peu comme un des bouquins que je vous ferai voir tout à l'heure. Pareil, c'était des promos, des promos bizarres, vous voyez, genre, dans ce supermarché, ils font beaucoup, par exemple, au départ, ça vaut 100€, mais vous avez 80€ sur votre carte, donc c'est bien que vous payez 20€, mais les 80€, comme vous allez faire vos courses régulièrement, vous les avez. C'était un peu le même style, c'était même tout à fait le même style. Voilà, on y va pour les jeux Xbox Series X, il y en a trois, le The Falconer, après The Halo Infinity, pareil, celui-là, je ne l'ai pas payé cher du tout, bon, je l'ai sur le Game Pass, mais voilà, je voulais absolument l'avoir en version CD, et puis le Assassin's Creed Valhalla, ça, je l'ai eu chez Leclerc Occasion, pareil, pas cher du tout, et au moment où je me suis acheté ça, je me suis dit, tiens, je vais faire une série Assassin's Creed, donc vous allez voir, il y a beaucoup d'Assassin's Creed, parce que du coup, j'essaye de tous les avoir. Sur les jeux Xbox One, alors, le Gears of War 4, le Metal Gear Solid 5, Ground Zero et The Phantom Pain, ils sont tous, tous les jeux, là, sont tous complets, je ne les ouvre pas, encore un Assassin's Creed, je vous le dis, il y en a beaucoup, Assassin's Creed, édition spéciale, Syndicate, donc édition spéciale, inclut la conspiration de Darwin et Dickens, bon, je ne sais pas ce que c'est, Assassin's Creed Origins, toujours sur Xbox One, voilà, je vais les mettre de côté, parce que sinon, je vais avoir des piles partout. Bon, on va attaquer les jeux Xbox 360, alors, j'en ai un paquet, Assassin's Creed 3, WRC, FIA World Rally, Championship, je vais y arriver, 4, le Crackdown, Call of Duty 3 en marche vers Paris, Assassin's Creed 4, Black Flag, Sacre 3, la First Edition, et Dragon Age 2, tous ces jeux sont complets, je continue, le Far Cry 4 en best-seller, en édition best-seller, ici, là, c'est marqué, là, Assassin's Creed Road en best-seller, toujours aussi, bon, je ne sais pas trop, mais bon, Darksiders, en best-seller, je ne sais pas ce que j'ai, d'un coup, après, bon, celui-là, le Crossboard 7, ça, je l'ai eu en brocante pour 1€, je crois, un truc comme ça, Viva Pinata, Party Animal, j'ai, vous savez, la version où il y a deux jeux, d'un côté, il y a Viva Pinata, et l'autre, c'est PGR, je crois, projet de Gotham Racing, un truc comme ça, enfin, je ne sais plus trop, voilà, mais donc, celui-là, je l'ai trouvé en version solo, le Darksider 2, le petit frère de tout à l'heure, je continue avec Xbox 360, Xbox Live Arcade, et les jeux, là, ils vont tomber, de Tekken 6, Titanfall, Xbox 360, toujours, DBZ, de Burns Limit, le Brink, je ne l'avais pas, celui-là, je t'ai étonné quand je les bouge, bon, le Super Street Fighter 4 Arcade Edition, et le Command & Conquer, les guerres du Tiberium, donc, tout cela, il n'y a pas de raison que je vous fasse voir une vidéo, parce que tout le monde connaît ces jeux, Assassin's Creed Révélation, et le, un joli coffret, Wolfenstein, The New Order, dedans, il y a la bêta de Doom, je ne vais pas l'ouvrir, il y a le bouquin, vraiment, c'est une très, très belle édition, en plus, elle est dans un excellent état, vraiment, très content, ça, c'était une annonce le bon coin, j'avais eu pas mal de jeux, Xbox 360, et il y avait celui-ci aussi, je vais attaquer la pile d'à côté, avec un jeu Nintendo DS, Peter Jackson King Kong, voilà, allez, je vous l'ouvre, pour faire voir qu'il est complet, il y a le petit bouquin ici, hop, il est là, c'est le seul que je vais ouvrir, peut-être un ou deux, mais bon, on s'en fiche un peu, après, le Silent Service NES, celui-là, il était en loose, alors là, je ne peux pas vous dire qu'il est complet, je ne sais plus dans quoi je l'ai eu, je crois qu'on me l'a donné dans un lot, j'ai acheté un lot à un mec, je ne sais plus, de Xbox, je crois, je vais vous raconter aussi la Xbox, et j'ai eu ce lot-là, je crois, dedans, en Wii U, alors, très content, Legend of Zelda, Breath of the Wild, je ne l'avais pas sur Wii U, après, un Master System, Spider-Man, après, j'ai deux Gamecube, le Spider-Man 2, et le Harry Potter et le Prisonnier d'Ascabran, je pose tout ça là, et je reviens, hop, je ne vais plus pouvoir bouger après, et hop, allez, maintenant, on attaque les jeux PS3, qui sont ici, allez, je reprends un petit peu, Vampire Reign, Altered P6, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne connais pas ce jeu, Assassin's Creed 2, et Assassin's Creed, c'est pas mal, ça, Assassin's Creed Rogue, donc Rogue, donc sur PS3, le 3, sur PS3, le Brotherhood, sur PS3, Darksiders Collection, je vais cacher pris, donc ça, c'est une très belle collection, avec les deux Darksiders, ici, voilà, très sympa, ça, ça, je vais mettre ici de côté, et je continue avec aussi les PS3 encore, le Sleeping Dogs, les jeux, WWE, Legend of Western Mania, donc ça, c'est du catch, ou je ne sais pas trop, c'est du catch, je crois, et maintenant, je vais attaquer les jeux PSP, alors là, franchement, c'est une annonce pareille sur le bon coin, et vraiment, j'ai, enfin, le mec m'a fait un très très bolo, allez, on y va, le Metal Gear Solid, Peace Walker, alors à un moment donné, je vais vous faire voir un truc, Peace Walker, voilà, le Handward, je pensais que je l'avais, je l'avais en Platinum, du coup, bah, voilà, Hill 2, Sturmovic, Bird of Prey, le Marvel Super Hero Squad, le Peter Jackson, King Kong, ça va se tomber, Megaming, le Justicier Bleu, waouh, ça, c'est un super jeu, Hello Kitty, Hello Kitty, et le Metal Gear Solid Acid, mais c'est pas fini, j'en ai d'autres, le Metal Gear Solid Portable Opération Plus, celui-là, je le garde pour la fin, et le Pac-Man, Namco Museum Battle Collection, donc, on deuil à Pac-Man, et donc, il y a aussi celui-ci, le Metal Gear Solid Acid 2, et normalement, si vous voyez ici, il y a marqué, inclus lunettes 3D, mais, il n'y a pas les lunettes 3D, et, j'ai trouvé les lunettes 3D sur eBay, et j'attends la livraison, donc, quand j'aurai la livraison, peut-être que je vous le montrerai, en tout cas, j'ai une petite chaîne TikTok, et je fais des vidéos quand je reçois des petits colis, donc, si ça vous dit, bah, allez-y, et vous verrez, le jour où je recevrai ces belles lunettes, elles sont emballées, voilà, et je vous raconterai l'histoire de ces lunettes, c'est assez marrant. Je continue avec les jeux PS4, donc, le petit frère de tout à l'heure, qu'on a vu, le Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins, ah, je me suis lâché sur les Assassin's Creed, le Bayong Steel Sky, donc, il était à 70, ça, c'était pendant les sols, 70%, moi, les sols, je ne l'ai fait pas, enfin, je l'ai fait, je vais faire mes courses, et si c'est 3, 4, 5 jours, une semaine après l'histoire, c'est pas grave, mais parfois, il reste des bons petits trucs, moi, 70% sur 30 euros, ce qui fait 9 euros, il est en balle, voilà. Dizona est pris The Arkane Collection, voilà, ça, je suis très content aussi, et The Elder Scroll Online, voilà, pour les jeux, PS4, on a tout fait, PS2, voilà, c'est pas fini, je vous assure, c'est pas fini, après, il y a le gros gros lot, un gros gros lot Xbox, je vous raconte pas, allez, on commence par Need for Speed Carbon, une édition collector, une belle petite édition, dans un beau petit fourreau en carton, franchement, il est en bon état, ah, celui-là, je le garde pour la fin, ça, c'est un excellent jeu, le PES 2008, je ne l'avais pas, ah, si, 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 je vous dis une bêtise, je l'avais, mais il me manquait le livret, que j'ai acheté, ah non, j'ai dit une connerie, il me manquait le CD, j'avais tout en loose, il me manquait le CD, alors ça, c'est incroyable, donc, je trouve le CD, bon, vraiment pas grand chose sur IV, je le commande, je le reçois, quand je l'ouvre version Platinum, je me dis, ah, merde, le mec, il s'est trompé, oui, c'était peut-être version Platinum, et il m'avait vendu ça pour une version non Platinum, donc, j'ai envoyé un petit message, et effectivement, il s'est trompé, il s'est excusé, et il m'a renvoyé la version normale, donc, merci à lui, et il m'a dit de garder la version Platinum, donc, je l'ai échangé, je l'ai donné à quelqu'un, je crois, voilà, c'est la petite histoire, Medal of Honor, Medal of Honor, en première ligne, PS2, bon, ça, c'est pas des gros gros jeux, mais bon, voilà, ça vient compléter la collection PS2, Socom 2, US Navy Seal, le Haven Call of the King, le Constantine, ça, je suis assez content, Constantine, il n'est pas trop trop courant, ce jeu, et le Sky Odyssey, et le jeu où je suis le plus content dans les PS2, c'est le Silent Hill 3, eh ouais, le Silent Hill 3 qui est complet, et ça, je suis trop content, parce que, bon, voilà, c'est un jeu pas courant, pas commun, et franchement, de l'avoir chopé, je l'ai chopé en plus chez le Claire Occasion, et quand je l'ai pris, le mec me dit, il vient de rentrer, j'ai écouté, voilà, il va rentrer chez moi, du coup, là, donc Silent Hill, très, très content, une petite série de Silent Hill, qui va bien, ceux-là, ce que je les ai fait voir, ceux-là, non, je ne crois pas, il reste un petit lot de PS2, là encore, alors, le Siberia 2, le Siberia, tout simple, Exos, alors, franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça, c'est peut-être un jeu que je vais vous faire voir en vidéo, juste après, Exos, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas, il y aura un petit X-Rex Silent Hill aussi, peut-être, aussi Metal Gear Solid, voilà, Acid, sur PSP, ça, non, par contre, B.R. Exciting, ça, je ne vous ferai pas voir une vidéo là-dessus, c'est sûr, le Red Dead Revolver, et puis, le Star Wars Starfighter, donc, on va finir, on va continuer, pardon, avec des jeux PS1, après, je vous ferai voir, j'ai des pop, manettes, un peu, enfin, des trucs, et puis, à la fin, je finirai par les jeux Xbox, et je vous expliquerai pourquoi j'ai tant de Xbox, le Battle Arena Toshinden, voilà, alors, pourquoi je vous fais voir le Battle Arena Toshinden, parce qu'au départ, j'avais la version Platinum, et j'ai eu l'occasion de trouver celui-ci, donc, du coup, je me le suis acheté, maintenant, j'en ai deux, le G-Police Weapon of Justice, le Chaz The Express, alors ça, Metal Gear Solid Mission Spécial, parce que j'ai le Metal Gear, mais il me manquait le Mission Spécial, c'est-à-dire que ce jeu ne peut fonctionner que si vous avez le premier Metal Gear, donc maintenant, j'ai les deux, très, très content, ça, c'est une annonce le bon coin, et justement, c'est là où le mec m'avait donné le jeunesse, et puis, le Rascal, que je n'avais pas, je pensais que j'avais, mais non, que je n'avais pas, voilà, on a fini sur les jeux vidéo, à part les jeux Xbox, et maintenant, je vais vous faire voir, donc, à côté des jeux vidéo, donc, un petit Pops, ça, c'est un truc que j'ai eu en brocante, le Halo, c'est pas le, pour ça, c'est le prix neuf, c'était 19,99, mais je n'ai pas appuyé, Spartan, Spartan Mark 7, pas mal ça, après, toujours un petit Pops, malheureusement, la boîte, là, elle est un petit peu abîmée, elle est un peu trouée, c'est pas grave, le Street Fighter, j'en ai pas mal, le Chun-Li, je n'avais pas Chun-Li en Street Fighter, donc c'est le petit fiston qui va être content, une belle petite manette, ça, c'était aussi également avec les jeux PlayStation, je crois que j'ai acheté ça, et aussi des jeux Xbox One, je crois, donc, voilà, une belle manette, dans une boîte, manette de Titanfall, Titanfall, non, Titanfall, vraiment, elle est magnifique, elle est moins belle que la manette Starfield, que j'ai acheté aussi ce mois-ci, mais, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne l'ai pas ici, elle sera pour le déballage du mois prochain, mais ce n'est pas grave, voilà, donc, ils ont une boîte, franchement complète, hyper content, et puis, trois bouquins, le bouquin, donc, ça, c'était obligatoire, le grand livre des énigmes Assassin's Creed, voilà, ça, c'était obligatoire, donc, dedans, il y a des énigmes, énigmes 32, devinette, ton épée te protège, mais qui protège ton épée, bon, je n'en sais rien, mais voilà, c'est que des petites devinettes, et ça a l'air très, très cool, je le regarderai, après ça, le, on va dire, le bouquin ultime, de Super Smash Bros Ultimate, voilà, très, très content aussi, ça, ça, je l'ai eu chez Leclerc, et puis, alors, ça, c'était comme, je vous ai parlé tout à l'heure, d'un jeu, d'un jeu Switch, je ne comprenais pas pourquoi, il n'était pas d'occasion, mais, et bien, ça, c'est la même chose, donc, voilà, ça, c'est le guide officiel complet, de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, il y a encore l'emballage, il est tout neuf, c'était la même chose, c'est-à-dire que, normalement, ça vaut une trentaine d'euros, 25 euros, 24,99, 25 euros, et bien, il y avait une petite affiche, genre, bon, c'était pas ça, c'était, par exemple, vous achetez ça, et bien, vous avez 20 euros sur votre carte, votre carte fidélité, c'était un peu dans ce style-là, voilà, donc, je me suis empressé de l'acheter, je n'ai pas compris, je pense qu'ils se sont plantés, j'ai acheté les deux en même temps, et je pense qu'ils se sont plantés, comme une fois, j'avais acheté, j'avais acheté trois jeux pareils, parce qu'ils s'étaient complètement plantés, en gros, les jeux me revenaient à zéro, j'en avais acheté trois, je n'en avais gardé un, j'en avais donné deux autres, maintenant, on va attaquer des jeux Xbox, alors, j'en ai beaucoup, alors, pourquoi j'en ai autant ? parce qu'en mois de juin, je ne sais pas pourquoi, d'un coup comme ça, j'ai décidé de faire un full set des jeux Xbox, bon, ça ne va pas être simple, parce que je sais qu'il y a plus de 800 jeux Xbox, mais je prendrai le temps qu'il faut, j'en ai déjà pas mal, en plus, si tous les mois, ou tous les deux mois, je ramène ça, ça va aller très très vite, bon, il ne faut pas rêver, dedans, il y a des gros gros jeux, bon, il y a des jeux complètement pourris, parce que quand on fait un full set, automatiquement, on se retrouve avec des FIFA, enfin, des jeux vraiment qu'on n'a pas trop envie d'avoir, mais quand on fait un full set, il faut tout avoir, donc vous allez voir, dedans, il y a des jeux de merde, et il y a des très très gros jeux, et il y a des jeux un peu juste dans la moyenne, allez, je ramène, il y a deux petites piles, je les ramène, et puis je vous montre ça, voilà, voilà, donc la pile, elle fait, mais bon, elle fait un mètre, elle fait même un peu plus d'un mètre, je pense, allez, on y va, c'est parti, bon, elles ne sont pas du tout triées, donc, on y va, le rolling, ils sont tous complets, le rolling, le GTA, donc dedans, il y a le GTA V City, et le GTA 3, donc c'était un Rockstar Game Double Pack, dans un petit coffret en carton, voilà, il a vécu, mais il est en bon état, il a vécu, je ne dis pas le contraire, il est loin d'être neuf, vous voyez, ici, on voit bien bien la pliure, mais franchement, il est quand même en bon état, le Midway Arcade Treasure, hop, le Richard Burns Rally, je vais essayer d'aller un peu vite quand même, Max Payne, The Fall of Max Payne, la Spiderman 2, Toka Race Dresser 2, alors celui-là, je suis assez content de l'avoir, même s'il ne vaut pas grand chose, mais c'était un jeu que je pensais avoir du mal à trouver, en fait, j'ai trouvé assez rapidement, Celebrity, donc, Dismatch, alors ça, c'est trop trop bien, ça c'est le fiston qui me l'a acheté, je vous ferai voir à la fin, le Need for Speed, Pursuites Infernales 2, Mortal Kombat, Shaolin Monks, Call of Duty, en marche vers Paris, Les Sims, permis de sortir, Conflict Desert Storm, Chicken Little, Mafia, on n'est pas arrivé à la moitié, Legacy of Kine, Défiance, c'est aussi très très content de l'avoir, celui-ci, je vais mettre le côté, le Spiderman sur Xbox, je vais mettre la pile là, parce qu'après, je ne pourrai plus bouger, voilà, et je continue, Les Sims 2, alors celui-là, Skyracing 2005, c'est le genre de jeu que je vous disais, malheureusement, on est obligé de tomber sur ce genre de jeu, alors le Star Wars Night Hall, Odd Republic, très bon jeu, NHL 2002, pareil, Tomb Raider, Lara, Tomb Raider, Légende, qu'est-ce que je dis, Driver 3, La Coupe du Monde de Quidditch, ça pareil, je l'ai acheté, pareil, un petit lot, ça c'était sur Marketplace, j'ai acheté 4-5 jeux, pour 4-5 euros, bon, j'ai donné plus, pour tout vous dire, parce que je trouvais ça indécent, de prendre ces jeux à 4-5 euros, j'ai dû donner une dizaine d'euros, il y avait 5 jeux, je me demande si je n'ai pas donné même 15 euros, je ne sais plus, ce n'est pas grave, en tout cas, je ne pouvais pas, c'était impossible, je ne sais pas vous, si vous regardez cette vidéo, vous devez aussi regarder des vidéos sur TikTok, et tout, moi je vois des mecs qui font des brocantes, qui essaient de négocier, mais à 1 euro des jeux, je trouve ça incroyable, mais le sujet n'est pas là, allez, Coupe du Monde de Quidditch, donc Xbox, celui-là pareil, je mettrai à la fin, Toxic Grind, Toxic Grind, celui-là, Toxic Grind, je suis trop, trop content, j'ai caché le prix, F1 Carrière Challenge, le NHL Eats Pro, Conflict Desert Storm 2, je continue, le Deeds to Rights, celui-là, il est neuf, Street Loops, le Tour de France, Roger Le Maire, la sélection des champions 2005, Off-Road Wad, WID, pardon, Open, et je continue, le Need for Speed Most Wanted, Quantum Red Chief, alors ça je suis content, parce que c'est un exclusive Xbox, bon, voilà, FIFA 2003, il en faut, Transworld Surf, il en faut aussi, voilà, ça aussi je suis content, mais bon, ah, le GTA San Andreas, voilà, on va descendre, c'est pas fini, on peut finir, il y a encore une petite modiselle, hop, et on joue comme c'est l'article, le Braquage à l'Italienne, le Chase Hollywood Stunt Driver, Harry Potter, l'école des sorciers, vous voyez, ça, ça fait partie des 5 jeux qui étaient à 5 euros, je n'ai pas pu, leur hub Urban Freestyle Soccer, le L.A. Rush, et le Rugby 2005, voilà, maintenant je vais vous faire voir des jeux, euh, que je, je suis assez content de les avoir, vraiment, alors celui-ci, le Beyond Good Evil, alors, le souci, bon, très content, parce que c'est un jeu quand même qui ne se trouve pas facilement, le problème, c'est que la jaquette, elle est dans un état, elle est pourrie, elle est là, ok, donc je la laisse, mais je vais essayer de retrouver une autre, parce qu'elle est vraiment, la jaquette, elle est vraiment très très moche, mais je suis très content de l'avoir, après le Hotogui Immortal Warrior, bon, ça c'est un jeu assez rare à trouver, assez cher, euh, je ne l'ai pas payé très cher, mais en tout cas, voilà, après The Great Edgar Hunt, pareil, je suis là très content de l'avoir, parce que c'est un jeu pas commun, et puis, les deux derniers, donc je cache les prix, ce sont des jeux que mon fiston m'a ramené, parce que je n'ai pas pu me déplacer à Paris, depuis un petit bout de temps, donc lui a pu y aller, et était dans une boutique, où je vais régulièrement, donc le Time Splatter Future Perfect, et le Time Splatter 2, voilà, vous avez tout vu, je ne sais pas combien il y en a, je pense qu'on en est, une centaine d'unités, en comptant tout, ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, mais oui, voilà, j'ai oublié le petit Mario, que j'ai trouvé dans un ville grenier, voilà, enfin, c'était assez marrant, parce que, je suis passé devant un stand, je ne l'ai pas vu, alors qu'il était bien devant, je ne l'ai pas vu, et puis, c'est ma chérie qui m'a dit, tu as vu là-bas, je dis, ah putain, je ne l'ai pas vu, donc j'y retourne, je fais demi-tour, je retourne voir notre ami Mario, et puis il y avait quelqu'un qui était dessus, je lui dis, ah merde, je lui dis, ah ben tant pis, et puis le mec, alors c'était marqué 25 euros ici, le mec, déjà, il voulait négocier, moi 25, je l'ai acheté tout de suite, franchement, je l'ai acheté tout de suite, tu trouves ça tellement sympa, et le mec, il dit, ah, il est combien, il est à combien de prix, et c'était un jeune, il dit, bah c'est écrit, c'est 25, et il lui dit, le jeune, très sympa, il dit, bah si vous voulez, à 20, je vous le fais, et le mec qui dit, ah ben non, ben non, il est parti, moi du coup, je suis arrivé derrière, tu m'écoutes, moi à 20, je te le prends, je te le prenais même à 25, bon je lui ai donné 20, je vais pas donner 25, quand même pas des gars, mais voilà, j'ai mon petit Mario, le temps de, elle reste debout toi, je vous dis à bientôt, pour une autre vidéo, alors le temps que je fasse le montage, de celle-là, avec des villiers, et tout, ça va me prendre beaucoup de temps, donc je pense que ça va venir, on est le 4, 5 septembre, je pense, on est mercredi, la vidéo va venir ce samedi, je pense, allez, je vous dis à bientôt, sur la chaîne, bye bye,